Salut les tarophiles, une petite vidéo très rapide pour faire quelque chose que je ne fais jamais d'habitude, mais là j'avais très envie de faire parce que c'est un beau projet et que j'avais envie de pouvoir apporter mon petit soutien également et puis le booster à ma manière. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un jeu qui n'est pas encore paru, alors c'est vrai que moi d'habitude j'aime bien avoir vraiment le jeu matériel en main pour pouvoir vous le présenter et pouvoir assurer de la qualité, au moins la qualité d'impression et autres, mais là pour le coup je fais tellement confiance au créateur que je suis sûr que le sujet sera magnifique une fois matérialisé. Donc je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle le jeu d'Arcania et qui va apparaître, espérons, assez sûrement sous peu en tout cas si la campagne arrive à son terme. Et du coup je vous montre la campagne participative qui a été lancée. Donc c'est un jeu qui a été créé sous l'impulsion d'un jeune homme qui s'appelle Sébastien Weiss qui est non content de faire preuve de talent et en plus se paye également le culot d'être adorable. Donc voilà, ce qui ne gâche rien au personnage. Et donc je vais vous montrer un petit peu son univers et l'objectif qu'il s'est fixé pour vous présenter, pour vous offrir en tout cas ce jeu. Donc on y va, là on est sur la page de la campagne Kickstarter. Donc vous savez comment ça fonctionne, c'est une campagne participative. Donc vous avez la possibilité de voir l'évolution du projet, de voir un petit peu ce qui est proposé, quel est le résultat final, le produit fini attendu. Et puis éventuellement si c'est un projet qui vous parle, de pouvoir participer pour pouvoir intégrer un peu le processus créatif et donner un coup de pouce à des nouvelles créations qui sont pour le moins audacieuses et vous allez voir à quel point celui-ci l'est. Donc le Kickstarter ici se termine dans 21 jours. Donc ça tombe bien, 21 jours après tout, 21 arcades majeures. Donc profitons-en. Pour l'instant, il y a 121 contributeurs et il faut une limite première de 18 000 euros pour pouvoir le terminer. Là ici, on se rapproche déjà des 13 000. Donc a priori, c'est un projet qui devrait réellement voir le jour. Et alors ce jeu a été créé par un strasbourgeois, de ce que j'ai pu en comprendre, qui avait l'envie de proposer quelque chose d'un peu différent et peut-être d'un petit peu plus exhaustif que ce qu'on se voit d'habitude. Alors pour les aficionados des créations de Ciro Marchetti, vous reconnaîtrez peut-être quelque part quelque chose qu'on avait vu à l'époque avec le Legacy Tarot, l'héritage du Tarot divin. Je crois que c'était comme ça que ça avait été traduit en français. C'est un peu bizarre, mais enfin bon, bref. Où on avait retrouvé le jeu avec le livre explicatif dans lequel on nous racontait quand même une espèce d'histoire plongée à l'intérieur d'un univers tarotique. On va dire ça comme ça. Là, le vice est poussé jusqu'au bout, parce que vous allez voir à quel point ça l'est. On se retrouve en réalité avec un jeu accompagné d'une grosse boîte et une espèce de jeu de plateau en réalité. Donc ça ne reste pas que à l'état de jeu de tarot, ça va vraiment au-delà. Un roman écrit par Sébastien Weiss lui-même et puis un ensemble de soundtracks, de pistes audio, de morceaux musicaux créés pour accompagner cet univers-là. Et évidemment acté autour des 78 cartes d'un jeu de tarot classique, donc 21 arcade majeur, un équivalent du fou, et puis 40 numériques et 16 honneurs évidemment. Donc vous allez voir que c'est un jeu qui est pour le coup très très audacieux, qui va comprendre le jeu de cartes, la boîte, le guidebook, le livre évidemment, et puis une espèce de plateau de jeu qui devrait pour le coup être relativement original. Le roman, le roman, alors évidemment là pour l'instant tout est en anglais, mais il y a la possibilité d'avoir une traduction en français, et il faut savoir que lorsque le roman sortira, il sortira en français. Le livre qui accompagne sera bilingue, français, anglais, et en l'occurrence voilà, le roman sera disponible en anglais, au-delà d'un certain seuil de financement, mais de toute façon a priori si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous êtes francophone, donc je pense que vous souhaiterez l'avoir en version française. Là ici il y a le soundtrack, donc les pistes audio, avec là ici en l'occurrence la créatrice de cette création-là, donc de ces, comment on peut dire, un album, moi en fait c'est un album, on peut dire que c'est comme ça. Ici vous avez la possibilité d'entendre un petit bout de chansons et de musique, nous avons ici la soliste en l'occurrence, et puis alors le jeu en lui-même, voilà un très très beau jeu, donc ça c'est le board game, le jeu de plateau, donc vous pourrez voir un petit peu les informations ici dans la vidéo, et c'est un jeu qui est juste magnifique, parce que, alors voyez là ici vous avez une page d'exemple du livret, où il se trouve en deux langues, et c'est un jeu qui est superbe, il est vraiment très très beau, on sent que c'est un graphisme qui est vraiment léché, alors évidemment on est sur du CGI je pense, en tout cas du graphisme informatique, mais ça n'enlève absolument rien au charme du jeu, qui est superbe, et pour mettre un peu entretenu justement avec l'auteur, j'avais un petit quai en lui disant écoute tu vas proposer ça, c'est que tu vas quand même proposer ça majoritairement quand même à un public francophone, me coller une carte de la force en 8, et une justice en 11, clairement tu ne vas pas te faire que des amis, moi non plus, je vais grommeler un peu en ayant ton jeu entre les mains, ce à quoi il m'a parlé de quelque chose, dont je vais vous parler ensuite, vous voyez par exemple ici vous avez l'arcane 13, c'est superbe, on ne s'attendait pas forcément à faire quelque chose d'aussi poétique, là ici par exemple vous avez la carte du soleil, et j'insiste là-dessus parce qu'en fait vous allez voir que l'auteur propose justement une alternative à ce qui pour moi était un problème. Là ici on a des exemples d'arcane mineur, donc là par exemple on a le 5 de pluie, donc le 5 de pluie c'est l'équivalent de l'eau, le 4 de pierre, donc l'équivalent de la terre, le 8 de cendre qui est l'équivalent du feu, et le las de vent qui est l'équivalent de l'air, et en fait là tout à l'heure je vous ai montré la carte du soleil, ici on a une deuxième carte du soleil qui sera intégrée dans le jeu, pour ceux qui préféreront la version plus positive on va dire, et il y aura deux cartes supplémentaires, donc du coup je vous glisse l'info, c'est en réalité une justice et une force avec les bons numéros, donc ça c'est bien parce qu'on voit clairement on les attend, et que c'était vraiment nécessaire. Et en fonction du seuil de participation, si vous donnez une certaine somme, vous aurez la possibilité, alors il n'y en a pas 12 000, il n'y en a que 10 de disponible, mais la possibilité d'avoir le High Priestess Sacred Grimory, donc le grimoire sacré de la prêtresse, la grande prêtresse, donc en gros le livre de la papesse, voilà qui est une création main, donc vous pouvez voir ici une vidéo de présentation, de la manière dont c'est fait, alors je vais juste... Voilà, on voit l'ouvrage fait à la main, donc ça va être un très beau bouquin, donc vous regardez tout ça évidemment, de votre côté. Voilà, un superbe ouvrage en plus avec les musiques, les musiques du soundtrack, du jeu, donc merveilleux, des stickers, ici des posters, donc tout un tas de petits plus, de petits suppléments, et puis une explication évidemment de ce qui va advenir du projet s'il dépasse le seuil, puisqu'on a le premier stade qui est à 18 000 euros, donc là on s'en approche, on est aux alentours de 13 000, à partir de 25 000, une version Deluxe, et puis à partir de 30 000, voilà d'autres éléments qui arrivent, donc ici par exemple le soundtrack à partir de 30 000, ici on a un deuxième stretch, voilà, donc au fur et à mesure jusqu'à, en l'occurrence jusqu'à 160 000, et peut-être même 180 000, si quelque chose apparaît à cet endroit-là, on verra bien, je pense, et donc voilà, toute une explication des pledges possibles, donc c'est-à-dire en gros de si vous faites un don, de ce que vous pouvez avoir, des packages, des espèces de packages, pour ceux qui ne sont pas coutumiers, des kickstarters, des campagnes participatives, voilà, vous pourrez regarder, tout est expliqué très très bien, avec possibilité évidemment de faire une traduction, et donc ici, toute la timeline avec mars 2021, où on a la date d'envoi en réalité des commandes, donc ça devrait aller vite, et puis ici, un petit bonus, pareil, vous regarderez, j'aime beaucoup parce que c'est complètement, en fait, c'est très exhaustif, c'est un univers qui est très exhaustif, tout est prêt, tout est pensé, on est complètement emporté dans cet univers qui est vraiment fascinant, donc je vous laisserai regarder tout ça, mais vraiment, j'avais envie de donner mon coup de pouce à ce projet, parce que je crois vraiment qu'il est important aujourd'hui de faire preuve d'audace, et de proposer des choses nouvelles, et en plus de ça, c'est un projet français, donc Cocorico, oui, alors c'est vrai que ça fait un peu chauvinisme, mais ouais, je crois que c'est bien aussi de pouvoir participer à des beaux projets, qui sont de qualité, qui sont de valeur, et qui viennent de notre pays également, plutôt que de simplement favoriser en permanence des projets qui viennent des Etats-Unis, avec une surproduction et une qualité moindre, voilà, là vous verrez ici, alors je vais essayer de vous montrer sans que le son crache trop, je ne garantis pas, voilà, je vais juste mettre un tout petit peu, je vais avancer un peu, et en fait on a un extrait de ce que le jeu peut donner, voilà, en main, donc avec le dos, c'est toujours bien aussi de voir le dos, Alors là, on est uniquement sur une version de bêta, c'est une première impression, un premier jet pour voir, donc il n'y a évidemment pas toutes les cartes, puisque les cartes sont encore en cours de création, mais le jeu, voilà, sera vraiment sur un ensemble de 80 cartes, c'est un très bel ouvrage, donc voilà, si jamais vous avez envie, si vous avez le cœur de participer à une belle création d'un jeune entrepreneur et artiste français, voilà, n'hésitez pas à vous engager dessus, sinon simplement à le suivre, mais si vous pouvez participer, voilà, même à pas grand-chose, on peut mettre simplement, voilà, les contributions de déjà 1 euro, voilà, c'est déjà un petit plus, c'est, tout est bon, tout est bon à prendre, donc n'hésitez pas à participer, et puis à rejoindre ce très beau projet, et puis allez voir le site, évidemment, arcania.fr, où vous trouvez d'autres informations également dessus, donc c'est toujours intéressant, puisque vous allez avoir les informations en français, pour le coup. Voilà, j'espère que ce projet vous parlera, et puis, si vous-même, vous avez connaissance, si vous avez eu vent de certains projets qui sont aussi beaux, et aussi audacieux, et intéressants, et sur lesquels on peut apporter un petit coup de pouce, n'hésitez pas, allez-y, on est à l'ère de la collaboration, et du coup, de la co-création, de pouvoir se mettre ensemble, pour pouvoir donner naissance à des beaux bébés, donc, voilà, allons-y, c'est parti, autant que chacun puisse trouver sa chance. Je vous embrasse bien fort, je vous donne rendez-vous très bientôt, pour de nouvelles vidéos, et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501